vous êtes là vous avez échappé au concours d'accent pourri en fait j'ai entendu un espèce de truc au loin oui oui et pourtant d'ailleurs j'ai pas tellement l'accent léger les légers frédéric charlet on est ravis de vous recevoir merci de recevoir ça va finir ben c'est merveilleux il nous a ramené tout marseille sur la table tous les poissons à ce que j'ai trouvé sur le vieux port je voulais ramener alors tu vas recevoir des chefs régulièrement farida de nos régions pour cuisiner comme ça des plans blématiques et voilà dès aujourd'hui c'est marseille c'est la bouillabaisse mais voilà toutes les semaines à peu près on va essayer de recevoir comme ça des grands chefs et alors on a un chef qui a un cv de voilà pour le premier prestigieux formé par gérald paceda exactement pendant pendant une année ensuite parti chez chaleine ducasse ouais après vous avez poursuivi votre route après j'ai poursuivi un peu ma route à droite à gauche à l'étranger et j'ai créé mon restaurant sur marseille d'accord jusqu'à aujourd'hui travaillé dans l'événementiel pour un traiteur de la région bravo et donc vous allez nous nous parler de votre bouillabaisse parce qu'il ya plein de versions de la bouillabaisse il ya autant de recettes de bouillabaisse qu'il ya de famille à marseille chacun dit la sienne et on sait qu'à marseille on aime bien parler alors de quoi t'on besoin pour réaliser cette bouillabaisse alors on a besoin d'oeufs d'une variété de variété de poissons et ça on en parlera avec frédéric des pommes de terre une soupe de poisson de la tomate du fenouil de l'ail de l'oignon et enfin du laurier par quoi on commence cette bouillabaisse alors pour commencer une bonne bouillabaisse il faut d'abord la soupe de poisson c'est la base c'est la base de la base de la base moi ici je l'ai préparé chez moi je voulais amener parce que c'est un peu compliqué et long à faire il ya un petit peu avec votre touch personnel quand même un petit touch personne moi j'aime bien mettre un zeste d'orange un zeste d'agrumes qui ramène un peu de fraîcheur et on est toujours sur le bassin méditerranéen avec les agrumes moi je l'ai préparé chez vous et le pastis aussi alors on déglace avec le pastis on met une petite note de garrig mais il nous dit pas tout c'est toujours plus sympa de la faire soi même si chez vous c'est compliqué de la faire c'est vrai que la bouillabaisse je la fais avec une soupe de poissonnier j'ajoute des poissons c'est pas la même bouillabaisse c'est sûr mais ça peut le faire ça marche aussi ça marche bon alors la soupe le bouillon est prêt maintenant on s'occupe des poissons les poissons donc important qu'ils soient méditerranéens oui méditerranée pardon on est un peu chauvin c'est vrai les bretons ça marche alors si je fais une bouillabaisse avec les poissons ça marchera mais ça va pas le même résultat on a plus de sable là bas on a moins de roche et on part sur des poissons de roche alors dites-nous donc un rouge et grondin un poisson bœuf une queue de beaudroite parce que chez nous c'est la beaudroite et pas la lotte une vieille tous ces poissons les met à mariner la vieille donc pour ça on a farida a préparé une garniture aromatique vous mettez d'abord les poissons frédéric alors on va mettre la garniture aromatique alors garniture aromatique on est sur du fenouil donc on a coupé grossièrement du fenouil de la pomme du fenouil des oignons et de la tomate de l'ail et surtout des herbes et du laurier on a toute la provence et de l'huile d'olive on rajoute les poissons ensuite à l'intérieur le but de cette garniture est que les poissons s'imbibent de tous les arômes de la soupe de poissons donc on la prépare la veille ici en plateau on vous l'a fait en live pour vous montrer comment on fait une fois qu'on a mis toutes les poissons on les arrose bien d'huile d'olive est ce qu'on met un peu de sel un peu de poivre on va pas mettre d'assaisonnement il n'y a pas d'intérêt à mettre d'assaisonnement sinon ça va les cuire très bien on va juste rajouter un peu d'épices donc là il y a un mélange d'épices à base de safran et on rajoute un petit peu de piste de safran ça se ressent déjà oui le safran c'est quand même ce qui va apporter la couleur on n'hésite pas à remuer avec les mains parce que la cuisine c'est aussi avec les mains et ça on prépare la veille on met au réfrigérateur filmé et on laisse toute la nuit au frigo et le lendemain quand votre soupe est prête vous n'avez plus qu'à les sortir excusez moi vous n'avez plus qu'à les sortir et vous les prenez et on les met pour les cuir d'accord mais avant de les cuire il y a une étape il y a une étape importante moi on a toujours la bouillabaisse ça sert toujours avec des pommes de terre et la petite astuce en tout cas moi que je fais je prépare une petite pomme de terre je vais te lever j'ai épluché une pomme de terre on a épluché une pomme de terre ici donc on va faire des tronçons on va récupérer par exemple une petite pomme une cuillère à pomme parisienne et c'est là où paris sera proche de marseille on va changer le nom de cette cuillère donc on creuse notre pomme de terre et pourquoi vous faites ça alors je vais vous expliquer pour la suite parce que quand on va dresser dans notre assiette on pourra mettre un petit peu de rouille à l'intérieur du coup pour la dégustation on aura le poisson la soupe la pomme de terre et la rouille et tout en une bouchée on va commencer donc pas cuire les pommes de terre on garde l'épargne de pommes de terre pour la rouille je vous expliquerai la recette plus tard ok c'est anti gaspille exactement donc là on met tous nos petits tronçons de pommes de terre à cuire dedans on les met en premier parce que c'est le plus long de la cuire les poissons cuisent beaucoup plus rapidement et là la soupe elle est quoi elle frémit vous voulez vous mettez elle boue elle boue pas encore elle va monter bientôt en température elle va bouillir donc une fois qu'elle est bien chaude on met nos pommes de terre à l'intérieur on va les cuire entre 20 et 35 minutes selon le calibre de votre pomme de terre et on va cuire en même temps oui mais tous les poissons ne cuisent pas de la même façon alors tous les poissons ne cuisent pas de la même façon on va d'abord cuire nos pommes de terre et ensuite on va rajouter nos poissons on va commencer par les plus gros parce que c'est sûr qu'ils sont le plus longs à cuire sur donc ici par exemple la gagnette je vais attendre que ça monte en température oui parce que le principe de la bouillabaisse ça s'appelle bouillabaisse parce que boue et ensuite abaisse on ne fait jamais bouillir un poisson on ne fait jamais bouillir un poisson parce que ça va le raffermir et oui ça va resserrer les chairs comme ça après tu vas voir de la semelle donc une fois que ça ébullition ah bah voilà on a une première ébullition on va baisser on va mettre nos poissons et on va tout de suite on abaisse tout de suite on abaisse tout de suite on immerge et bien sûr c'est là que ça fonctionne plus ça y est voilà c'est bon donc là ici le poisson de bœuf que je mets à l'intérieur est ce qu'on met les aromates aussi ou pas on va tout mettre dedans d'accord on va tout mettre dedans comme ça on peut filtrer alors on parfume encore alors dans la base de la bouillabaisse on a quand même la garantie aromatique au départ mais plus on en met plus c'est aromatisé et donc là on laisse cuire combien de temps à peu près alors là pour le poisson le plus fin je vous dirais cinq minutes parce qu'il n'est pas très gros mais si le poisson est forcément plus gros ça peut aller jusqu'à 10 15 20 minutes si on a des poissons de cette espèce comme une grosse rascasse ou chapeau qui sont beaucoup plus gros et là vraiment on prend le temps on l'aime au début on laisse on met un couvert oui 20 minutes 15 à 20 minutes je vais vous montrer une petite astuce après comment découvrir comment le poisson est cuit on a une arête qui se situe ici et à la fin quand c'est cuit on la tire et si elle s'enlève et là on sait que c'est cuit c'est merveilleux de chef et là moi maïa je prépare les tous les ingrédients pour préparer la rouille tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de bouillabaisse sans rouille et tu vas voir dans la rouille il y a même de la pomme de terre et ça et surtout surtout de l'huile d'olive beaucoup d'huile d'olive en tout cas vous pouvez retrouver tout le détail de la recette de frédéric de la bouillabaisse sur la page facebook de la quotidienne je peux vous dire qu'on va se régaler ça sent déjà très très bon sur ce plateau merci à tout à l'heure